Gardez vos sous. Pas contente. Coucou ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je meurs de chaud et je viens à peine de commencer la vidéo donc à tout moment je me change en cours de vidéo pour mettre un t-shirt. Je ne comprends pas ce qui se passe cette année. On est fin octobre, il fait hyper chaud dehors, je n'ai pas encore mis de veste, je me fais piquer par les moustiques vraiment je ne comprends pas ce qui se passe mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être ce que TikTok m'a fait acheter parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une influenceuse moi je suis une influençable bien influençable, bien pigeonne, bien bon public, enfin voilà tout ça, je vois un truc si je suis emballée, je vais être vraiment une bonne cible pour acheter voilà une bonne pigeonne d'ailleurs je crois que je ne vous ai jamais fait mon bruit du pigeon ni sur Insta, ni ici je vous le fais allez voilà en réalité bon moi comme vous le savez j'aime bien passer du temps sur TikTok voilà j'adore cette application ça va vite, c'est musical c'est cool et c'est l'application qui me provoque le plus l'envie d'acheter beaucoup plus qu'Instagram d'ailleurs parce que je pense que c'est un peu plus spontané qu'Instagram et un peu moins prise de tête donc forcément on se fait bien pigeonner non je vais vous présenter quelques produits je crois qu'il y en a 7 ou 8 je vous montre ce que c'est je vous dis si ça vaut le coup ou pas comme ça au moins si vous êtes tenté vous savez direct si je vous conseille de l'acheter ou pas des fois c'était des vidéos que j'avais vu qui renvoyaient vers un site mais moi je regardais juste le produit et je fais mes recherches de mon côté voilà parce que j'ai pas envie de tomber sur des sites de dropshipping ou des sites où quand je commande j'ai genre une chance sur mille de recevoir mon article enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et souvent je trouvais les mêmes produits sur Amazon au moins j'étais sûre que j'allais les recevoir j'ai ma liste là et je me rends compte que c'est essentiellement de la beauté du maquillage de la coiffure des cosmétiques parce que bon même si j'adore TikTok et que ça me donne beaucoup envie d'acheter pour la mode je suis quand même team Instagram voilà je préfère regarder les looks sur Insta que sur TikTok donc c'est parti alors le premier achat que j'ai fait c'est un drôle d'appareil que j'ai acheté sur Amazon peut-être que vous pourrez le trouver moins cher que sur Amazon mais voilà moi je voulais être sûre de le recevoir comme je vous ai dit c'est un truc pour nettoyer les pinceaux de maquillage et je vais vous faire je vais vous faire une démo parce que c'est assez cool en fait ça nettoie les pinceaux et ça les sèche en même temps et ça marche je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros je me souviens plus donc ça se présente comme ça c'est un petit récipient dans lequel j'ai mis un peu d'eau et un peu de savon ensuite on a une tige comme ça et plein d'embouts voilà je sais pas si vous les voyez et je vais choisir l'embout qui correspond à mon manche à mon manche de pinceau ça sera celui-ci ensuite je mets l'embout dans l'embout je mets ça voilà je mets ça dans ma machine je vais tester que ça se passe pas à la malle donc j'appuie sur le bouton et voilà ce qui se passe ça tourne je sais pas si vous voyez ce qui se passe bon voilà on fait tourner la chose et après en fait le but du jeu ça va être d'appuyer et de le laisser comme ça genre 10 secondes voilà ce que ça fait et une fois que vous avez fini vous avez un pinceau qui est propre et sec il est sec donc ça c'est trop bien par contre je trouve que ça nettoie pas de ouf 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 genre je le nettoie mieux à la main mon pinceau mais pour dépanner franchement je trouvais que c'était pas mal c'est toujours mieux que de pas nettoyer ses pinceaux et surtout quand vous avez besoin d'utiliser un pinceau mais qu'il est complètement dégueulasse surtout les pinceaux pour les yeux genre si vous voulez mettre du marron et que sur votre pinceau il y a plein de bleu enfin ça va se mélanger ça va être pas beau du tout ben là au moins vous le nettoyez rapido et il sèche vite est-ce que je testerai pas devant vous avec un petit pinceau pour les yeux allez voilà alors regardez ce pinceau tout dégueu tout plein de bleu allez je vais le sécher maintenant j'adore j'adore ce jouet c'est vraiment littéralement un jouet il y a plus de bleu donc ça c'est un bon achat bon un peu gadget sur les bords on se l'accorde mais je suis contente on passe à l'objet suivant alors l'achat suivant c'est le gloss de chez Kiko coucou vous ne pouvez pas avoir traîné sur TikTok sans avoir vu passer ce gloss là il y a plusieurs teintes qui ont fait le buzz dont celle-ci la numéro 17 et c'est ce que je porte sur les lèvres je vais en mettre une couche comme ça vous voyez bien c'est un rose bien rose bien paillette voilà ça brille quoi attendez je vais zoomer et je l'aime beaucoup tellement que je le mets très souvent bon moi quand je l'ai acheté je pensais vraiment que ça allait faire plus paillette que ça que ça allait vraiment faire comme les filtres pailletés je ne sais pas si vous voyez je vais essayer de vous mettre une image de moi avec un filtre avec les lèvres pailletées à côté pour que vous puissiez vous rendre compte je pensais que ça allait faire ça ce gloss ça ne l'a pas fait mais bon franchement il est très très bien il n'est pas cher rien que le packaging il est trop beau alors ça ça je n'ai pas réfléchi du tout je l'ai acheté direct parce que c'est tout ce que j'aime on ne voit pas bien voilà c'est un appareil qui colle des strass je crois qu'on peut les coller même sur des vêtements et tout moi je vous avoue que je ne l'ai fait que pour les cheveux je l'utilise que pour les cheveux quand je veux avoir cet effet vous savez avec des strass dans les cheveux sur cheveux lâchés comme ça ou même des fois quand on se fait des coiffures plaquées et que je veux avoir des strass collées des cheveux un peu style les coiffures de Foria vous voyez je vais vous mettre un tuto que j'avais posté moi sur sur TikTok une coiffure que j'avais posté avec ces strass j'aime trop c'est hyper facile à utiliser je vais vous montrer là je vais m'en mettre un dans les cheveux en fait vous calez votre mèche comme ça et vous appuyez voilà ça vous fait un strass bon j'en mets qu'un seul parce que là cette recharge là je l'ai finie j'en ai d'autres mais j'en ai plus beaucoup il faudrait que je me rachète des recharges j'aime trop je pense que pour je pense que pour les fêtes je vais faire plein de coiffures avec ça et si jamais vous vous demandez pour s'enlever c'est assez facile il suffit de le décoller ça se décolle assez facilement ça tient bien mais pour le décoller vous vous arrachez pas les cheveux donc ça c'est un très bon achat ça se trouve soit sur Amazon soit en magasin de jouets voilà et la marque c'est Blinger sur Amazon il y a plein d'autres marques qui vendent ça mais celle là c'est la vraie marque je crois c'est l'original donc voilà je me suis dit allez on achète le vrai on achète pas du toc nous ici voilà pour l'achat suivant on va rester dans l'univers du cheveu voilà vous savez moi j'aime trop les trucs que j'aime trop les trucs pour me coiffer et c'est ça vous avez dû le voir je pense que vous avez dû le voir tourner c'est un truc qu'on se met là on met la barrette et le but du jeu ça va être d'enrouler ses mèches là vous savez autour comme ça comme ça comme ça on attache au bout on dort avec ça et le lendemain on est censé avoir des super boucles ça doit certainement marcher mais je ne l'ai pas vraiment utilisé puisqu'il m'a été impossible de dormir avec ça sur la tête je vais vous montrer la matière on dirait de la mousse un peu c'est assez gros c'est assez encombrant n'achetez pas ça si vous voulez vous faire des boucles sans chaleur il y a la technique du legging que je vous avais partagé il y a quelques temps je vais vous mettre un extrait par ici qui marche très très bien ou sinon ça vous le remplacez tout simplement par la ceinture d'un peignoir si vous avez vous mettez la ceinture de votre peignoir sur la tête vous attachez vous enroulez vous enroulez au moins vous n'aurez pas un truc aussi massif et aussi dur que ça ça vraiment moi je ne recommande pas je trouve que c'est pas bien alors c'est peut-être celui que j'ai acheté qui n'est pas bien mais bon en soi je ne suis pas contente de cet achat là donc si vous pouvez éviter gardez vos sous et dans le même registre aussi voilà parce qu'on est une bonne pigeon ou on ne l'est pas j'avais acheté attendez je vais vous le sortir pour vous montrer ça c'est des espèces de ressorts vous allez mettre vos mèches à l'intérieur vous dormez avec et vous allez avoir un joli wavy sauf que ça c'est pas du tout pratique pour dormir non plus voilà on peut pas dormir avec des trucs comme ça sur la tête c'est pas possible sinon il faut m'expliquer comment vous dormez avec ça sur la tête en fait ça se présente comme ça vous le mettez dans une tige vous prenez votre mèche de cheveux voilà comme ça et je crois qu'après voilà vous êtes censé tirer je vais pas continuer parce que franchement ça tue les cheveux vous perdez des mèches de cheveux à chaque passage pardon ça non plus n'achetez pas franchement ça va vous tuer les cheveux moi j'ai essayé de mettre quelques mèches à l'intérieur j'ai compris que ça allait m'arracher les cheveux que j'allais pas réussir à dormir avec vraiment je comprends pas pourquoi j'ai acheté cette m*** c'est débile j'aurais juste à me faire les tresses et dormir avec pour avoir un wavy sans chaleur c'est vraiment c'est l'art de se compliquer la vie pour rien n'achetez pas ça non plus gardez vos sous ça va vous rendre chauve ce truc vraiment je suis vénère parce que c'est du gaspillage d'avoir acheté ça je suis pas contente bon pour se calmer un petit peu on va changer de registre on va passer aux soins du visage et ça j'avais vu une pub passer sur TikTok enfin c'était un poste sponsorisé carrément c'est pas quelqu'un qui partageait juste son expérience je vais vous mettre son compte le compte du gars dans la barre d'infos moi j'adore c'est un esthéticien qui donne des conseils qui donne des conseils en cosmétique comment choisir ses crèmes etc etc je trouve que c'est hyper intéressant et bah forcément tout ce qu'il dit moi je bois ses paroles et comme j'adore ses vidéos bah j'écoute tout ce qu'il dit et je suis vraiment tous ses conseils et il a fait un partenariat avec L'Oréal où il parlait de cette crème ou je sais pas si c'est la crème ou le sérum dont il parlait au rétinol et bah forcément en allant chez Carrefour j'ai vu la crème au rétinol je l'ai acheté moi je l'aime bien j'avais peur parce que j'ai lu qu'il fallait vraiment l'utiliser progressivement la crème au rétinol j'avais peur que ça me fasse des rouges des rougures moi bien savoir parler la France que ça fasse des rougeurs ou que ça me fasse peler que ça m'irrite la peau etc etc au final pas du tout mais j'y suis vraiment allée progressivement je trouve l'odeur hyper agréable le flacon il est très bien puisque on est sur un flacon en pompe comme ça il suffit d'appuyer vous avez la bonne quantité de produits qui sort à ce qu'il s'est bien contre les imperfections pour les premiers signes de l'âge etc etc les ridules tout ça donc je suis contente je pense que je vais finir le pot est-ce que je rachèterai est-ce que je rachèterai pas ça je sais pas encore mais en tout cas pour l'instant j'en suis très contente on va revenir dans le cheveu avec ceci si vous me suivez sur insta ou sur tiktok vous avez dû voir peut-être passer une vidéo elle date d'il y a presque un an où j'utilisais ces choses là c'est des air tinsel je crois que c'est comme ça que ça s'appelle c'est des extensions en plastique tout brillant tout paillettes voilà j'ai pris des vertes mais j'en ai de toutes les couleurs j'ai du doré de l'argenté du rose du multicolore du ce que tu veux je vais vous montrer comment les mets moi j'adore c'est tout moi ce genre de truc j'adore et je vais même le garder sur la tête jusqu'à la fin de la vidéo voilà comment ça se présente je vais en attraper un hop je sais pas si vous le voyez vous le voyez dites moi que vous le voyez alors la première étape il me semble que c'était d'attraper ça comme ça je vais arriver de faire une genre de boucle comme ça et de passer une fine mèche dans cette fameuse boucle on tire on peut faire un nœud ou pas bon là clairement je vais pas faire le nœud et voilà voilà ce que ça donne vous avez les les petites extensions qui sont fondues dans vos cheveux je vais en mettre quelques-unes et je reviens je vais vous montrer ce que ça donne moi j'adore et ça pareil pour les fêtes de fin d'année je vais faire plein de coiffure avec ça vraiment on kiffe bon voilà j'en ai mis pas beaucoup j'en ai mis genre 2-3 juste pour que vous voyez ce que ça donne moi j'aime trop j'adore là je suis vraiment en condition voilà pour faire une vidéo dans la joie dans la bonne humeur avec mes cheveux qui brillent on adore et je crois qu'il n'y a plus grand chose à vous parler ah oui il y a ceci qu'est-ce que c'est c'est des houppettes pour le maquillage ça coûte trois fois rien j'ai pris les miennes sur amazon encore mais je pense que vous pouvez les trouver genre chez normal ou quoi à mon avis ça doit ça doit se trouver vous mettez vos doigts comme ça tac et en fait je les ai achetées pour mettre ma poudre matifiante puisque j'ai vu plein de tiktok tourner en disant que c'était mieux d'appliquer sa poudre matifiante avec ça plutôt qu'avec un pinceau que ça faisait vraiment un teint plus plus flouté plus photoshop et que appliquer sous les yeux ça enlevait les ridules enfin ça enlevait les ridules ça fait que votre anti-cerne ne file pas dans les plis et ne marque pas vos ridules alors moi pour matifier le teint je trouve que c'est très très bien cette petite houppette par contre j'ai essayé d'utiliser les techniques pour utiliser ça pour pas que ça file dans les plis et pas que ça marque les ridules ça n'a pas marché sur moi alors soit ça marche pas tout simplement soit c'est moi qui l'ai mal fait je sais pas je vais encore m'entraîner un petit peu je vous en dirai je vous en dirai des nouvelles mais bon c'est un bon achat ça m'a rien coûté c'est toujours utile les petites houppettes à maquillage donc ça je suis contente j'ai vraiment très très chaud même on le sent mes cheveux capillairement parlant ça gonfle au fur et à mesure de la vidéo pour le dernier achat je ne pourrais pas vous donner mon avis puisque je vais le tester devant vous c'est le stick de chez NYX pore filler c'est censé lisser la peau comment on dit atténuer les pores dilatés tout ça tout ça petit effet photoshop petit effet visage pampan tout ce qu'on aime je vais tester ça avec vous je vais vous dire si c'est bien ou pas je ne pourrais pas vous donner mon avis long terme puisque clairement c'est la première fois que je l'utilise je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous inventer des mythos donc c'est parti pour le test on va ouvrir la chose ça a un stick comme ça ça aurait été peut-être mieux que je le mette avant de maquiller mais bon voilà je me suis maquillée pour faire une vidéo en étant présentable donc je vais zoomer encore plus voilà ma peau comment elle est je ne suis pas transcendée je réessayerai à l'occasion sans maquillage mais les vidéos sur tiktok elles étaient plus waouh que sur moi je suis un petit peu déçue je testerai ça sans maquillage et je vous ferai un retour je vous ferai un retour plus tard bon ben voilà on a fait le tour il me semble oui on a fait le tour si jamais je me rends compte qu'il y a des produits que je ne vous ai pas présentés je ferai une partie 2 parce que d'ici là je sais que je vais encore acheter des trucs à cause des gens sur tiktok dans l'ensemble ça va franchement franchement ça va ça va je ne vais pas rester ici ça va hier ça va si soit tu n'es pas revenue alors ça va maintenant je vous laisse la parole à vous dites moi si vous avez déjà fait des achats à cause de tiktok ou même à cause d'insta ou même à cause de youtube si vous en avez été contente ou pas enfin voilà racontez moi un petit peu vos expériences bien évidemment si ça vous a plu vous pouvez me laisser un pouce comme ça ça fait toujours plaisir vous pouvez me rejoindre sur cette chaîne vous abonner cliquer sur la cloche enfin je ne sais plus tout ce qu'il faut dire mais voilà bienvenue par ici si vous voulez rester pour plus de vidéos et je vous fais de gros 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 bisous j'adore ce truc c'est trop satisfaisant non mais ce truc là je ne m'en remets pas comment j'ai pu acheter ça on dirait les pièges d'oie là vous savez oh c'est le karma j'ai mal parlé de ce truc il s'est vengé sur moi hmm t'es vengé sur moi Sous-titrage ST' 501